... Je remercie le Président de m'avoir donné cette opportunité pour enfin m'adresser à l'ensemble des militants et responsables de l'UFDG ici au siège. Ces derniers temps, nous avons appris beaucoup de choses concernant notamment le fédéral. Beaucoup disent que SACO a démissionné, que SACO a laissé le bateau UFDG et s'est embarqué dans un bateau RPG, etc. Je tiens à préciser pour tout le monde que je suis un produit pur et dur de l'UFDG. Depuis plus de 20 ans, je suis en train de lutter à l'UFDG. Et depuis l'avènement de l'Asselou Dalen à l'UFDG, mon seul objectif, c'est de me battre contre vents et marées, au risque de ma vie et de tout ce qui m'est cher pour conduire l'Asselou Dalen Diallo à Sécoutouréa. Donc il est hors de question que je m'arrête en si beau chemin, parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'on est à quelques minutes, à quelques mois, à quelques années de la victoire finale, celle qui consiste à conduire l'Asselou enfin à Sécoutouréa. Donc ceux qui disent que SACO a démissionné, qu'ils sachent que SACO est et demeure l'UFDG. Que ceux qui disent que SACO a été acheté par le RPG, sachez que le RPG n'a pas de prix pour acheter SACO. Ils n'ont pas cet argent. Et autre chose, depuis une dizaine d'années, le RPG est au pouvoir. Ce n'est pas au moment de la décadence où tout le monde voit qu'ils tombent, que SACO ira vers eux. Je veux bénéficier du fruit de mon travail, parce que le travail que Elasselou nous a montré, c'est la lutte, la justice pour tout le monde. Et je reste à côté de Elasselou jusqu'à l'aboutissement de ce combat-là. Donc je tiens à rassurer tout le monde que je reste et demeure l'UFDG et que je suis prêt. Je n'ai jamais essayé d'enfermer aux lois du parti. Je reste dans la discipline du parti. Je respecte les règles et les principes du parti. Je vous remercie.